Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Rome se prépare à accueillir des milliers de fidèles pour la double canonisation. Dimanche, des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Un événement historique qui mobilise de nombreuses personnes. Ces derniers jours de préparatifs sont également l'occasion de revenir sur les deux figures de Jean XXIII et Jean-Paul II. En quoi ont-ils marqué leur époque ? Charles Bourgeois, toujours à Rome, a recueilli plusieurs témoignages sur place. De Jean XXIII, on retient évidemment d'abord le lancement, l'initiation du Concile Vatican II. Mais il ne faut pas qu'on oublie non plus, parce qu'on le dit moins, que l'idée du Concile Vatican II, l'idée d'un Concile œcuménique, elle vient de Pie XII. C'est Jean XXIII qui lui met sur le papier et annonce ce Concile Vatican II, nécessaire évidemment pour remettre l'Église au cœur du monde, pour ouvrir, comme on disait à l'époque déjà, les portes et les fenêtres de l'Église, pour un adjournment ou une mise à jour. Jean-Paul II, c'est le pape missionnaire. Jean-Paul II, c'est le pape qui fait le tour de la Terre, sans crainte, sans crainte d'ailleurs aussi des attentats parfois, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer l'Évangile. Puis on a un pape missionnaire qui lui va recueillir d'une certaine façon toutes les idées du Concile Vatican II, les mettre en pratique, ou du moins commencer à les mettre en pratique parce qu'on sait que ça n'est pas terminé, et va partir à l'étranger, faire plus de 100 voyages, 104 exactement, dans le monde pour prêcher la bonne parole. Pour moi c'est important d'être à Rome pour la canonisation du pape Jean-Paul II et puis du pape Jean-Paul II, parce que ça me fait vraiment participer à un événement historique. Et le fait d'être à Rome pendant ces moments-là, de voir le pape François qui a misé ses papes, ça nous fait réaliser que l'histoire de l'Église, c'est une cloche de concret qui nous rejoint tous, particulièrement en plus, puisque le pape Jean-Paul II, quand je suis née, il était encore vivant. Donc c'est évidemment quelqu'un dont je connais la vie, qui m'a marquée personnellement. Et donc de voir quelqu'un que j'ai connu comme ça, et dont le témoignage m'est édifié, devenir saint, ça rapproche l'Église du ciel, l'Église de la terre. On a deux figures qui sont deux figures contrastées, et c'est bien pour le peuple chrétien. C'est à la fois la rénovation de l'Église, et puis le souci du monde entier, c'est à 50 ans de distance des papes qui ont quelque chose à dire au monde, mais qui d'abord essaient de vivre l'Évangile comme personne. Avec Jean-Vintre, on a eu l'impression, il a fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire, quand on lui avait demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce concile ? Il n'avait rien dit, mais il était allé ouvrir une fenêtre. La dioramento, c'est pas seulement la mise à jour, c'est refaire circuler un peu l'air, un peu comme aujourd'hui le pape François, on voit bien le souffle qu'il donne. Jean-Paul II, moi je ne peux pas le séparer de ce qui s'est passé en 89. Ça a été vraiment la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Empire soviétique sur lui-même, et du coup le passage à un autre état de la planète. Je suis sûr qu'il a évité du sang, que les choses se sont passées mieux que ça aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu cette médiation. Il y a celui qui a été un jeune pape et qui courait partout, vigoureux, on disait, le sorti de Dieu, et puis il y a le pape vieillissant et malade, qui a été une autre figure aussi. Ça aussi, ça contribue à la sainteté. Et finissons ce journal par un appel à la joie, lancé ce matin par le pape lors de son homélie quotidienne. « N'ayons pas peur de la joie, nous dit-il, ne soyons pas des chrétiens chauves-souris qui ont peur de la lumière. » Écoutons l'homélie du Saint-Père. Nous avons peur de la joie. Et Jésus, avec sa résurrection, nous donne la joie. La joie d'être des chrétiens. La joie de le suivre de près. La joie d'aller sur la route des béatitudes. La joie d'être avec lui. Et nous, souvent, soit nous sommes bouleversés, quand nous vient cette joie. Soit nous sommes pleins de peur. Parles-tu avec Jésus ? Dis-tu à Jésus, je crois que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu es près de moi, que tu ne m'abandonnes pas. Car la vie chrétienne doit être cela, un dialogue avec Jésus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez sur Celle et Lumière. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada